Bonjour, bienvenue dans Mardi Politique. Elle a 37 ans, elle est la plus jeune ministre du gouvernement avec Emmanuel Macron, l'un des nouveaux visages de la politique promue par François Hollande. Bonjour Myriam El Khomri. Bonjour. Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage. Vous étiez auparavant dans le premier gouvernement Valls, secrétaire d'Etat à la ville, père marocain, maire bretonne. Vous êtes donc l'une des ministres binationaux de ce gouvernement. On écoutera donc avec attention votre avis sur la déchéance de nationalité pour les terroristes. Comment va le gouvernement d'ailleurs une semaine après le départ spectaculaire de Christiane Taubira ? François Hollande obtiendra-t-il la révision de la Constitution alors que commence dans trois jours le débat à l'Assemblée ? Et puis l'autre gros dossier, votre dossier, Myriam El Khomri, c'est le chômage. Faut-il donner toujours plus aux entreprises ? Nous verrons ça dans la seconde partie de l'émission en compagnie de Roselyne Fèvre de France 24. Bonsoir Roselyne. Bonsoir Theron. Et Lilian Alémania de Libération. Bonsoir Lilian. Bonsoir. Une ex-ministre a pris la plume. Elle n'est pas la première mais cette fois c'est rapide. Cinq jours après son départ du gouvernement, Christiane Taubira a publié Murmure à la jeunesse. Le livre fait du bruit malgré son titre. Christiane Taubira y dit entre autres tout le mal qu'elle pense de l'extension de la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux. Même ce n'est en France. Auteur de crimes ou de délits terroristes. Alors première question, Myriam El Khomri. Est-ce que vous l'avez lu, le livre de Christiane Taubira ? Est-ce qu'elle vous l'a envoyé ? Écoutez, elle a sorti son livre hier. Donc à ce stade, je ne l'ai pas reçu et je ne l'ai pas lu. Vous le direz ? Bien sûr, je l'ai lu. Christiane Taubira pour moi a été une très bonne ministre, garde des Sceaux. Elle a fait progresser la justice dans notre pays. C'est une femme de conviction avec un talent et une compétence remarquables. Elle a pris cette décision de quitter le gouvernement. Voilà, c'est sa décision. Et nous sommes aujourd'hui concentrés au travail, vu les enjeux que connaît notre pays, pour continuer à avancer. Avec Jean-Jacques Hurvoise, que je connais aussi particulièrement bien et qui s'est emparé de l'ensemble de ses dossiers. Tout ça dans une cohérence de l'action du gouvernement. Mais comment vous jugez le procédé de la part de Christiane Taubira qui signe le 23 décembre, elle signe le projet de loi en tant que ministre de la justice et elle a déjà en tête l'idée de démissionner, la rédaction de son livre. Comment vous avez reçu ça ? Écoutez, elle n'était pas à l'aise avec cette mesure. Elle l'avait exprimé. Elle l'a gardé pour elle et elle a fait ce travail, justement, ce livre qui est resté secret, en effet. Ça vous choque, ce secret ? Non, ça ne me choque pas. Rien ne me choque par rapport à cela. C'est une femme de conviction. C'est une femme de conviction. Elle a souhaité aller au bout de sa cohérence politique. Et donc, elle a souhaité démissionner le gouvernement. Elle écrit ce murmure à la jeunesse. Voilà, c'est son choix. C'est son choix, c'est sa responsabilité. Moi, je suis membre du gouvernement. On est dans un moment qui est particulièrement difficile pour notre pays avec une menace terroriste qui pèse tous les jours sur le travail de chacun. Et donc, nous devons être capables d'être rassemblés. Nous devons être capables d'avoir une cohérence. Et donc, Jean-Jacques Urvoise est là pour porter ses projets et pour faire continuer à avancer. Orzine Fèvre de France 24. Ou alors, vous avez raison de dire qu'il y a de la cohérence. Parce que, dans le fond, c'était une sortie quand même instrumentalisée. C'est un peu la question de Florent. Et cette sortie instrumentalisée, ça ne vous gêne en rien. Non, c'est son choix. C'est son choix. C'est la méthode qu'elle a voulu mettre en œuvre. Moi, je n'ai pas à la commenter. Les mots qu'elle emploie sont quand même sévères pour le gouvernement. Dans son tweet annonçant son départ du gouvernement la semaine dernière, elle dit qu'elle part au nom de l'éthique et du droit. Vous, vous le prenez comment ? Parce qu'en gros, elle semble dire que ceux qui restent, ils n'ont pas d'éthique. Non, alors, je ne le prends pas du tout de cette manière-là. Elle va au bout de ses convictions. Voilà. Elle l'assume. C'est une femme qui assume les choses, qui dit les choses. Elle le fait de cette manière. C'est son choix. Je n'ai pas à la commenter. Est-ce que ça m'a dérangé ? Non. Nous, on est dans l'action, dans le travail. Et on est concentré. Voilà. On avance. Ce n'est pas grave pour le gouvernement. Ce n'est pas grave pour François Hollande. Nous, on a de l'éthique, on a de la responsabilité. Moi, sincèrement, avec ou sans Christiane Taubira, le gouvernement est de gauche. La réalité, c'est celle-là. Quand on recrute près de 60 000 postes dans l'éducation, des postes de policiers, des postes de fonctionnaires de la justice également, on est de gauche. Voilà. Et donc, le gouvernement, je ne suis pas là pour donner des brevets de gauche ou moins gauche à certains membres du gouvernement. Ce gouvernement est de gauche. Alors, je le disais, Myriam El Khomri, vous êtes l'une des ministres binationaux de ce gouvernement. Il y a Mathias Feckel, qui est franco-allemand, Najat Vallaud-Belkacem, qui est franco-marocaine comme vous, et Axelle Lemaire, franco-canadienne. Cette mesure de la déchéance des binationaux, déchéance de nationalité des binationaux, vous l'avez entendue le 16 novembre dans la bouche de François Hollande sans état d'âme. Vous n'avez jamais douté depuis. Vous ne vous êtes jamais interrogé sur cette mesure iconoclaste à gauche. Quand on a vécu, justement, le discours du président de la République, dans les circonstances qu'on connaît au moment du congrès de Versailles, nous nous sommes tous levés pour applaudir unanimement le président de la République qui a parlé de la déchéance. Dans ce moment d'unité, d'unité nationale, où il m'apparaît essentiel que vis-à-vis des Français, il y ait une cohérence de la parole présidentielle. Bien sûr qu'il y a des interrogations. Bien sûr qu'il y a des débats. Vous en avez eu, vous ? Bien, des interrogations, oui, j'en ai eu. Et je crois que ce qui a été proposé par ce gouvernement, notamment mercredi dans le texte qui a été exprimé, ça répond à une exigence essentielle à mes yeux. C'est déjà faire la distinction entre les Français qui attaquent leur pays, les valeurs de la nation, la communauté nationale et les autres, c'est-à-dire ceux qui sont condamnés pour terrorisme. C'est ça, déjà, ce que permet cette loi. Mais pourquoi vous trouvez que c'est une bonne décision ? Je trouve que c'est une bonne décision parce qu'en effet, parfois, peut-être que certains disent qu'elle ne sera pas efficace. On peut en douter. Il y a beaucoup de choses qui se sont posées autour de cela. Mais moi, ce qui me semble essentiel aujourd'hui, c'est de faire cette différence entre des Français qui ont attaqué les valeurs de la nation et les autres. La deuxième chose, c'est que dans notre droit actuel, il y a une différence aujourd'hui entre ceux qui sont nés français et les naturalisés. Le texte qui a été proposé mercredi dernier est un texte qui trouve un équilibre et qui permet d'unifier les régimes, qui permet de mettre notamment le juge pénal pour gérer ces condamnations, le juge terroriste pour gérer ces condamnations-là, et qui permet aussi de faire une révation des droits de la déchéance de la nationalité et des droits attachés à la nationalité. Voilà. Pour moi, cet équilibre me convient tout à fait. Lilian Alemania de Libération. Miriam El Khomri, dans la nouvelle rédaction de cet article 2 du projet de loi constitutionnelle, il y a, il y a fait mention des délits. Jusqu'à présent, ce n'étaient que les crimes. Aujourd'hui, c'est aussi les délits. Vous n'avez pas peur que demain, on puisse changer la loi et déchoir de la nationalité des gens qui ont été condamnés pour de simples délits, un délit d'opinion, un délit... À partir du moment où on a inscrit ça dans la constitution, on peut aussi le changer dans la loi. Donc, est-ce que c'est pas... C'est des délits liés au terrorisme. L'association de malfaiteurs, des délits qui sont condamnés d'une peine de plus de 10 ans d'emprisonnement. C'est atteinte à la vie de la nation dans la constitution. Ce n'est pas terrorisme. Oui, d'atteinte à la vie de la nation. Donc, c'est l'association de malfaiteurs pour terrorisme. C'est ce type de délit. Donc, non, je n'ai pas de crainte. Et je trouve très bien que ce soit le juge, que ce ne soit pas une autorité administrative qui la mette en cause. Il y a eu un débat sur cette question-là. Je trouve qu'on est à la fois sur une condamnation qui peut se faire en dire en même temps. C'est une peine complémentaire qui n'est pas une peine automatique. Et qu'il est important aussi de le rappeler ici. Donc, non, pour moi, l'équilibre qui est trouvé, issu du texte présenté par le Premier ministre mercredi dernier, me convient tout à fait. Et je crois qu'il est important, important, de rappeler que, bien sûr, la menace au terrorisme est toujours aussi présente, que nous avons fait à côté de cela, à côté de l'état d'urgence, à côté de ces mesures qui sont mises en œuvre, un renforcement des services de sécurité, un renforcement des services, une loi sur le renseignement, un centre aussi de suivi de jeunes radicalisés. Voilà, c'est un bout de la réponse. Et je crois essentiel face à cette menace terroriste qui est encore particulièrement présente dans notre pays, que nous soyons concentrés et efficaces. Bien sûr, il y aura des débats. Il y aura des débats à l'Assemblée. Il y en aura au Sénat. Ces débats doivent exister, bien évidemment. Mais j'espère, après, c'est chaque parlementaire qui sera tenu d'être responsable par rapport à ces textes. On en est déjà à presque trois mois de débat. Et on sent une certaine lassitude, à l'image du député Les Républicains, Pierre Lelouch. Il l'a dit cet après-midi à l'Assemblée nationale. A Pierre Fircion, il en a un peu marre. Moi, je suis pour la déchirance de la nationalité dans notre droit. D'ailleurs, c'est une tradition très ancienne. Et ça existe. C'est dans notre droit. Il n'y a aucune espèce de raison de constitutionnaliser l'état d'urgence ou de constitutionnaliser quelque chose qui existe déjà. Aucune. Sauf à créer une espèce de faux débat d'enfumage général qui dure depuis trois mois et pendant lequel on ne discute pas de la guerre contre le terrorisme. C'est une vraie guerre de notre politique étrangère, de notre politique de défense, des ratages du système de renseignement, de la protection de nos écoles aujourd'hui. Voilà les questions. Les Français, ils attendent d'être protégés. Est-ce que vous dites, comme Pierre Lelouch, à vos camarades socialistes, ça suffit, passant à autre chose, passant au vrai sujet, l'emploi, le social ? Non, je crois que le pacte républicain doit s'imposer. Il va y avoir un débat parlementaire. Il sera sans doute difficile. On le voit bien. La question est extrêmement compliquée depuis trois mois. C'est la démocratie et chacun devra prendre ses responsabilités. Moi, j'invite tout simplement chacun à sortir peut-être des postures, à penser à l'intérêt collectif. Est-ce que nous avancions ? Vous savez, moi-même, à l'instant, je viens de vous dire qu'à côté de ce débat sur l'état d'urgence et sur la déchéance de nationalité, il y a des choses très concrètes qui ont été mises en œuvre, qui sont essentielles parce que la menace terroriste est très présente et autant sur le suivi aussi de jeunes radicalisés, autant aussi sur le plan éducatif qui est posé aussi et sur lequel nous avons fait beaucoup de choses. Voilà, il faut que nous continuions à travailler, que nous soyons concentrés et que nous arrivions à trouver une unité républicaine. Alors, cette unité, on la cherche toujours. Il y a eu un nouveau rebondissement aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur ce feuilleton d'échéance. C'est le retour de la déchéance pour tous puisque les députés socialistes réclament aujourd'hui un nouveau texte qui supprime l'interdiction de la patrie dit pour ne pas créer justement d'inégalité entre deux catégories de citoyens. Est-ce qu'ils vont être entendus ? Est-ce qu'on va revenir à cette formule déchéance pour tous ? Écoutez, ce n'est pas les dossiers que je suis personnellement. C'est Jean-Jacques Urvoise, le nouveau garde des Sceaux qui suit ces questions-là. C'est à lui de prendre des décisions par rapport à cela. Moi, j'entends qu'il y a eu un débat aujourd'hui au groupe socialiste. Nous aurons sans doute dans les prochains jours des informations suite à ce débat. Mais avant tout, moi, je le dis et je le redis. Le texte tel qu'il a été présenté la semaine dernière, pour ma part, dite personnelle, me convient tout à fait. Michel Rocard, à son tour, est entré dans le débat. C'était ce matin sur France Inter. On écoute ce qu'il dit sur la déchéance. La déchéance de nationalité est une chose grave. Elle désacralise la nationalité. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Mais ça ne peut concerner que moins d'une demi-douzaine ou une dizaine de personnes par an. C'est-à-dire que ça n'a pas de rappeur quantitatif avec ce contre quoi on se bat. Si bien que l'emballement symbolique me paraît excessif. Ça ne veut pas dire qu'il est erroné. Mais ça veut dire qu'il y a une démesure. Les symboles, c'est très important. Nous en vivons. Nous y sommes accrochés. Mais quand on quitte la réalité, on ne fait pas de bien au pays, probablement. C'est pour moi une cause un peu incertaine. L'ancien Premier ministre socialiste, Michel Rocard, ce matin sur France Inter. Pour résumer son propos, il n'est pas sûr que François Hollande ait raison sur cette affaire de déchéance. Et en même temps, il juge excessif le combat des opposants à la mesure. Est-ce qu'à votre avis, il y a un problème avec la gauche militante finalement déconnectée de ses électeurs ? Pour qui, on le voit dans les sondages, à la gauche, la déchéance ne pose pas de problème. Non, moi je pense surtout qu'on oublie l'essentiel. C'est que cet article s'applique aux personnes condamnées pour terrorisme. C'est ça le sujet. Oui, mais des binationaux nous disent que ça nous pointe du doigt. C'est des personnes condamnées. Non mais déjà, la première chose, c'est des personnes qui sont condamnées pour terrorisme. Moi je suis binational, je ne me sens pas concerné par cette mesure. C'est des personnes condamnées pour terrorisme. Mais sur le principe, la gauche a proposé une solution au départ qui mettait les binationaux et ceux qui n'avaient qu'une seule nationalité inégaux devant la loi. C'était une question aussi de principe. Mais quelle égalité aujourd'hui vous avez devant la loi, sachant que ceux qui sont nés français ne peuvent pas avoir la déchéance de nationalité et ceux qui sont naturalisés ont une déchéance de nationalité ? Naturalisés depuis moins de dix ans. Oui, mais on voit bien que dans le droit actuel, cette inégalité, elle existe. Donc le premier sujet, c'est des personnes condamnées pour terrorisme. Et ça, on l'oublie. La réalité, c'est celle-ci. Mais j'en viens, Myriam El Khomri, à ce fossé qui se creuse finalement entre la gauche militante et la gauche électorale, on va dire. Vous le constatez ? Vous êtes d'accord avec cette idée ? Mais pour moi, la gauche militante et la gauche électorale, actuellement, en tout cas tous ceux que je rencontre, ils ne me parlent peu de la déchéance de nationalité. Ils me parlent de la question de l'urgence économique, de l'urgence sociale. Il y a un débat dans votre parti, il y a eu beaucoup de motions qui sont remontées contre la déchéance de nationalité. Oui, mais regardez dans le cadre des secrétaires de section, je sais que tout le monde a parlé de la rencontre des secrétaires de section sur la déchéance de nationalité. Ils ont eu beaucoup de débats sur la réforme du droit du travail, sur le marché du travail, sur le chômage. Voilà, ça, ça n'a pas été mis en lumière. On n'a mis en lumière que le moment où ils n'ont pas eu de la déchéance de nationalité. Donc, il faut aussi raison garder par rapport à ces sujets-là. Moi, les militants que je rencontre sur le terrain ne me parlent pas systématiquement de la déchéance de nationalité. Certains m'en parlent, je ne le nie pas. Mais je veux dire que, ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas applaudir, être dans ce moment d'unité avec le président de la République quand il parle de déchéance au congrès de Versailles. Et puis, derrière, quelque part, détricoter un petit peu tout cela. Enfin, je pense qu'il y a des moments aussi d'unité. Peut-être qu'après le temps de l'émotion, il y a eu le temps de la réflexion aussi ? Mais qu'il y ait des débats, je ne le nie pas. Qu'il y ait des interrogations, je ne le nie pas. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que, pour ma part, ce qui a été proposé par le Premier ministre la semaine dernière, convient tout à fait. Alors, question annexe à cette révision de la Constitution. On a appris cet après-midi que Benoît Hamon veut qu'on profite du congrès de Versailles pour faire voter l'engagement numéro 60 de François Hollande pendant sa campagne présidentielle. Numéro 50, pardon. C'est le droit de vote des étrangers. Il a raison, Benoît Hamon, de s'engouffrer dans la brèche ? C'est productif. Je ne sais pas si c'est productif. Il est clair que cet engagement existe, qu'à titre personnel, j'ai toujours été pour le droit de vote des étrangers. Aux élections locales, on le rappelle. Aux élections locales, bien évidemment, mais que les conditions n'ont pas été réunies. Il n'y a pas de majorité, c'est ça ? Il n'y a pas de majorité et qu'au moment où le Sénat est passé à droite, c'était encore plus compliqué pour faire voter cette réforme. Et qu'avant, on était sur la question du mariage pour tous. Donc voilà, c'est un engagement. Un engagement qui n'a pas été tenu parce qu'il n'y a pas de majorité sur ce sujet-là. Et bien sûr, moi, à titre personnel, je suis pour. Mais je ne crois pas que Benoît Hamon, dans le cadre de ce qu'il vient de proposer, permettra d'obtenir un vote. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de poser le débat. L'enjeu, c'est véritablement qu'il y ait, que ce droit de vote soit accepté. Les conditions aujourd'hui ne sont absolument pas réunies. On revient d'un mot, Myriam El Khomri, sur la lutte antiterroriste. Demain, au Conseil des ministres, il y a la prolongation de l'état d'urgence. Est-ce qu'on doit se préparer en France à vivre sous état d'urgence permanent ? Permanent, non. C'est une prolongation pour trois mois. Et après trois mois, on fait quoi ? C'est une prolongation pour trois mois. C'est une prolongation qui est nécessaire parce que cette menace est très présente, qu'il y a encore des enquêtes en cours et qu'il y a des besoins, des services du renseignement, des services de justice et de police. Et Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian, Jean-Jacques Hervois sont particulièrement mobilisés sur cette question-là. Sachez que, par ailleurs, moi, dans mes responsabilités, par exemple, de ministre du Travail et de l'Emploi, j'ai mis en place, avec tous les partenaires sociaux, depuis le début de l'état d'urgence, des réunions régulières où on pose la question de la liberté de manifestation. On voit s'il y a eu des difficultés de rassemblement, parfois, de représentants. Donc, c'est une manière d'accompagner l'état d'urgence en montrant que l'état d'urgence, il n'est pas du tout là pour limiter les libertés syndicales, pour limiter le droit de grève, pour limiter le droit de manifestation. Donc, voilà, on apprend, dans ce cadre-là, à permettre ces expressions sociales et citoyennes avec l'état d'urgence. Il faut être toujours... C'est du cas par cas, bien évidemment, parce que cette menace terroriste, elle est présente. Et donc, c'est au préfet de juger l'état de difficulté, l'état de la menace terroriste sur chacun des territoires. Mais, voilà, cet état d'urgence est prolongé. Mais non, on ne vivra pas ad vitam aeternam avec l'état d'urgence. Et est-ce que, c'est ma dernière question, très rapidement, l'euro de foot, l'euro 2016, qui aura lieu en France au mois de juin, il faudra qu'on soit sous état d'urgence, ou pas ? Ce n'est pas à moi d'en juger. C'est ceux qui ont en charge la responsabilité du renseignement, des enquêtes judiciaires, des enquêtes policières, qui jugent cette menace terroriste, elle est jugée sur des faits. Merci, Myriam El Khomri. C'est la fin de la première partie.